Le fichage des enfants à Béziers, ça ne passe pas. Invité ce soir pour un débat, Robert Ménard a été déclaré persona non grata, notamment par le parti de gauche de Haute-Garonne. On ne contrôle pas la liberté d'expression du tout. On pense que la liberté d'expression se fait dans un cadre républicain et qu'elle est notamment protégée par la loi antiraciste de 1973. Et on pense que M. Robert Ménard, à de multiples reprises et encore dernièrement, sur la question du fichage des élèves, tombe sous le coup de cette loi. Outre la venue du maire de Béziers, c'est la mise à sa disposition de la salle municipale Barcelone qui fait réagir. Le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, s'est vu privé de cette salle le 31 mars dernier pour une conférence au motif des risques de troubles à l'ordre public. On s'étonne que cette salle qui a été refusée le 31 mars pour un collectif pour discuter de la politique de l'Etat d'Israël, de la ségrégation vers les Palestiniens, en compagnie de Farid Ezak, qui était un compagnon de lutte de Nelson Mandela, est aujourd'hui donné à Robert Ménard. Donc on est vraiment très surpris de l'attitude de Jean-Luc Moudin. Le maire de Toulouse, qui se situe dans une tradition qui est celle d'un centriste, paraît-il, devrait se ressaisir parce que sinon on va penser que M. Moudin est devenu un ami politique de Robert Ménard, ce qui serait très très fâcheux pour lui. La ville de Toulouse n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais s'est exprimée par voie d'un communiqué de presse. La collectivité se défend de partager les opinions et les choix politiques de Robert Ménard, mais rappelle le caractère démocratique de son élection et estime qu'il n'y a pas lieu d'interdire la réunion de ce soir. Quant à l'organisme qui invite Robert Ménard, l'association Face à Face, elle avait déjà fait parler d'elle en invitant Éric Zemmour à Toulouse en novembre dernier. sollicité, elle n'a pas donné suite à nos appels.